Voici le premier roman de Nathalie Piéguet, qui est plutôt un récit, La femme invisible aux éditions du Rocher, sur cette femme qui a été la mère d'Aragon, dont on sait très peu de choses, et c'est pour ça que l'auteur spécialiste d'Aragon enquête pour essayer de combler le manque. On a des biographies d'Aragon, on a des écrits d'Aragon dans lesquels elle est pratiquement inexistante. Donc elle essaye avec un récit, une vraie création littéraire, de refaire le parcours de cette femme. On sait qu'Aragon est né d'une relation adultère, sa mère avait 24 ans quand elle l'a eue, avec un homme qui était un bourgeois et qui avait une famille déjà et des enfants, et qui avait plus de 30 ans de plus que sa mère. On sait qu'elle a continué à le fréquenter toute sa vie, et même jusqu'à sa mort, qu'elle ne s'est pas mariée, mais on apprend que cette femme était écrivain. Elle a écrit des romans sentimentaux, des romans d'aventure, qui sont parus dans des magazines féminins. Donc elle nous raconte toutes ces choses qu'on ne sait pas d'elle. Donc il y a quand même du documentaire, et en même temps, on dévore comme un roman. Donc c'est un récit passionnant. C'est le roman d'une femme, c'est le roman d'une mère. C'est vraiment très très beau. C'est le roman d'une femme. – Sous-titrage FR 2021